Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, la maison a été vendue. Comment ça vendue? En fait, vous héritez de la grange. Votre oncle a vendu la maison l'an passé à un promoteur immobilier de la région. Il s'est installé dans la grange. « Tu vas brûler en enfer. » « Pourquoi? » « Pourquoi encore, là? » « Que c'est que t'es venu chercher les sites? » « Avez-vous dû acheter encore le suisse? » « Bon appétit. » « T'es-tu ici pour un petit bout? » « En deux, trois jours peut-être, le temps de vider et de vendre la grange de mon oncle. » « Une bouteille très, très particulière. » « Deux piastres. » « Une piastres. » « Sacré bargainer, mon Denis. » « Hé, ça t'a pas de ring? Pas marié? » « Non, pourquoi? Ça t'intéresse? » « Peut-être, là. Il y a plus ben, ben de filles à voir aimable. » « Deux qui restent. » « Puis Angélique Corbière, encore ici. » « Oui, elle est single. » « Mais tout le monde appelle la witch. » « Elle se tient au cimetière. » « Elle me fait peur. » « En revenant? » « Quand j'ai appris le décès de Monsieur Laronde... » « Monsieur Laronde? » « Oui, ben oui. » « J'arrive du cimetière. » « C'est une très belle cérémonie. » « Puis tu t'habillais en blanc pour son enterrement. » « Dans la grange, là. » « J'ai trouvé une bouteille de la bière que ton grand-père brassait. » « J'ai goûté, puis c'est quelque chose. » « Je sais pas. » « J'avais six ans quand il a arrêté d'en faire. » « Puis t'en as pas laissé une coupe de bouteille. » « OK. » « Je connais des gens qui auront envie d'essayer de la commercialiser. » « Tu perds ton temps, François. » « Il n'y a pas d'argent à faire ici. » « Non, non, non. Attends. » « C'est pour toi. » « Il te paierait. » « Puis il y a un très bon montant en plus. » « Il faudrait juste leur fournir un échantillon. » « Ou la recette, si tu l'as. » « En tout cas, je te laisse le temps d'y réfléchir, puis... » « Hum... » « J'y réfléchis. » « Sinon, j'ai pas besoin d'argent. » « OK. » « Cette semaine, on se voit mardi après-midi de 2 à 4. » « Jeudi sur l'heure du lunch. » « Peut-être, mais ça reste à confirmer. » « Puis vendredi, vendredi soir, toute la soirée après 9 h. » « Mais t'as pas ton agenda? » « Euh... » « Je savais pas qu'on ferait un horaire. » « Ah, ben oui. » « OK. » « La semaine prochaine... Ah non... » « Quoi? » « Je suis supposée ovuler la semaine prochaine. » « Mais c'est la semaine que je rencontre les Japonais. » « Es-tu disponible tôt le matin, toi? » « Hum-hum. » « Ciao. » Sous-titrage FR ?